Pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce qu'on demande de bosser de plus en plus, on gagne finalement de moins en moins. C'est dur de joindre les deux bouts, même quand on a un salaire censément dit correct, alors qu'en fait, c'est loin d'être correct. Bon, même s'il y a des métiers qui sont plus ou moins rémunérés, on est tous concernés par le pouvoir d'achat, parce qu'en fait, mécaniquement, on a perdu le pouvoir d'achat, on a gelé tous les salaires des fonctionnaires depuis très longtemps, alors que la vie augmente. Je pense que le gouvernement ne peut pas ignorer le problème de pouvoir d'achat des fonctionnaires, puisque ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas, que le point d'indice est gelé. Je pense qu'il est aussi sensible aux mobilisations des fonctionnaires, parce qu'il y a beaucoup de mobilisations. Vous savez que la CGT a lancé une campagne des 10%, notamment 10% d'augmentation du point d'indice. Donc, c'est plutôt une bonne chose que ces mobilisations soient entendues. Maintenant, il faut savoir à quel niveau le point d'indice va être relevé. En dessous de 10%, pour nous, ça ne sera pas suffisant. Parce que je suis enseignant et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire et que le point d'indice est gelé. Et pendant ce temps-là, tout le reste augmente, l'essence, les courses, les assurances, tout augmente, sauf les salaires. On n'y arrive plus à force à les prix du gaz, de l'électricité, de l'essence maintenant. En même temps, nos salaires, ils restent, ils plafonnent. Et depuis des années, en tant que fonctionnaire, ce n'est pas avec ce qu'il nous a promis. Oui, on ne sait même pas ce qu'on va avoir, mais c'est purement électoraliste ce qu'ils nous proposent. Le but de cette pétition, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a ceux qui s'expriment dans la rue, ceux qui font grève. Et on sait bien que pour certains salariés, c'est difficile de ce type d'action. Donc pour que tout le monde puisse s'exprimer, on est sur deux choses. Premièrement, la meilleure façon d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. C'est clair. Et donc on réclame comme mesure phare l'augmentation du SMIC à 2000 euros. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut baisser la TVA des produits énergétiques, que ce soit l'essence, le gaz ou l'électricité. Pourquoi ? Parce que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui existe en France. Ça touche de la même façon et autant les riches que les plus modestes. Parce qu'on a perdu énormément, on a perdu 4% l'année dernière. Et que les NAO dans les entreprises ou les différentes augmentations ne sont pas à la hauteur pour les boîtes où il y en a eu. Comme retraité, j'ai une petite pension. Et ça s'aggrave d'année en année avec les gouvernements qui se suivent. Les pensions ont été désindexées. La CSG a augmenté et les pensions diminuent. Donc je suis aujourd'hui avec la manif Interpro et les actifs, comme je serai à celle du 24 mars spécifique aux retraités. C'est beaucoup plus difficile pour vivre. Alors moi je vais prendre plutôt l'exemple des hospitaliers. On a eu des revalorisations avec le Ségur mais qui sont nettement insuffisantes. Notamment actuellement avec l'augmentation de tout ce qu'on connaît, le gaz, l'essence et le reste qui font que le pouvoir d'achat des collègues est vraiment diminué. Ce qui arrive à la fin du mois c'est 1300 balles. 1400 si on a fait des cartes ou des choses comme ça. Mais bon pour vivre avec enfants, famille, enfants, on a tous les à côté aussi. Si on veut vivre normalement, il faut calculer tout le temps. Il faudrait au moins minimum 5% si ce n'est pas plus parce qu'on a perdu largement plus que ça depuis des années. On fait un petit peu attention aussi aux déplacements, en particulier depuis la pandémie. On se déplace beaucoup moins, on essaye de plus faire de choses à pied, à vélo et on prend moins la voiture ou on va moins loin. Plus aller prendre la voiture, rien que ici on est au bord de mer pour aller se promener. Et voilà, on ne fait plus de sorties, on ne fait plus rien. On ne part plus, j'ai ma fille qui est sur le bassin d'Arcachon, je ne vais plus la voir, ça fait trop. Oui, nous on a toujours la même revendication, 60 ans à taux plein et le maintien des régimes spéciaux. On va se mobiliser et on travaillera pour contrer cette réforme. On a aussi des contre-propositions. Pour être bien, pour être mieux vraiment, on serait bien sur un 250, on serait bien en plus, au moins. Sur quoi je rogne ? Sur des sorties que je ne vais pas faire, des concerts où je ne peux pas aller, plein d'événements culturels, choses comme ça. Après, ce qu'on mange aussi, on fera moins plaisir. Je ne peux pas non plus faire plaisir à ma fille dans des activités extra-scolaires ou autres. Des sorties qu'elle aimerait faire, des petites choses du quotidien, mais faire un plaisir avec un petit fringre sympa, un jeu, quelque chose comme ça, non. Il y a beaucoup de retraités qui ont des pensions de 800 euros à peine, même pas. Et la pension moyenne, c'est 1300. Ça veut dire qu'en dessous de 1300, il y en a un paquet qui sont dans la misère. Alors, il faudrait évaluer ça. Je pense qu'on est plutôt sur 200, 300 euros, facilement. Et puis, de toute façon, s'ils proposent, quand bien même, ils proposent 2, 3 % d'augmentation, ça ne compense pas. J'avais regardé, en 1995, quand on gagnait 1000 euros, aujourd'hui, l'équivalent, c'est 780. Il y a le relation de client qui peut être bien, pas bien, mais à 65 ans, je ne me vois pas encore avoir peut-être à gérer un conflit parce que moi, j'ai un problème de carte FNAC, moi, je n'ai pas eu mon remboursement en saucisse. Il y a un temps pour tout, en fait. Donc, c'est 65 ans. Et quand on se dit en plus, est-ce que je vais arriver à 65 ans ? Est-ce que je vais vivre jusque là ? Les gens sont quand même attachés à travailler, à accrocher dedans tant qu'ils sont en âge. Par contre, ils ne veulent pas forcément bosser jusqu'à... Enfin, ils veulent pouvoir, en tout cas, pouvoir ouvrir leurs droits plus tôt, quoi. Ce qui... C'est surtout l'ouverture des droits qui compte. L'âge final, des fois, ça peut arranger les uns ou les autres, mais c'est surtout l'ouverture des droits et d'avoir une vraie retraite pleine. Emmanuel Macron suit toujours à fond l'actualité sociale. Voilà. Il faut qu'il mange du poisson. Il me semble qu'en 2019-2020, il y a eu beaucoup de monde en grève dans la rue contre une réforme des retraites. Et un des principaux slogans, c'était « Pas touche à l'âge de la retraite ». Il dit, il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, qu'il avait plus d'expérience, qu'il fallait qu'il soit un peu plus modeste, qu'il écoute plus. Quand tous les syndicats en France, tous, sont contre une réforme, la moindre des choses, c'est de dire, bon, cette réforme-là, on ne la fera pas. C'est suffisamment rare que tous les syndicats en France soient d'accord pour ouvrir ses oreilles quand ils s'expriment ensemble et donc abandonner ce mauvais projet. On a besoin de travailler moins pour que tout le monde travaille. Je pense aux jeunes qui cherchent du boulot, qui sont précaires. Si on fait travailler plus longtemps les anciens, il n'y aura pas de boulot pour les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada